Je suis syndiquée depuis 2020. Jeune syndiquée. Ce qui est compliqué, c'est surtout pour les intermittents du spectacle de pouvoir réunir. Étant donné qu'il y a eu la pandémie et qu'il y a eu moins de travail, il y en a beaucoup qui ont besoin de travailler tout de suite et qui ne s'investissent pas dans la lutte. La lutte contre la nouvelle réforme de l'assurance chômage, on ne peut pas dire que c'est une victoire étant donné qu'elle a été mise en place à partir du 1er février 2023. Et après, les points positifs, c'est qu'il y a eu quand même de la mobilisation dans le spectacle, alors que les chômeurs, ils sont moins enclins, il y a moins une culture de lutte sur ces réformes et d'informations. Avoir plus de droits syndicals pour les intermittents du spectacle, car quand on milite, c'est sur notre temps personnel. Du coup, il y en a beaucoup qui militent un petit peu et on ne peut pas s'investir complètement parce qu'il faut aussi qu'on travaille. Au moment du Covid, on avait une grosse question sur nous, qu'est-ce qu'on allait devenir étant donné que tout était fermé. Et je me suis dit que c'était le moment de s'investir syndicalement et de militer. Quelles sont les valeurs auxquelles tu tiens la CGT et qui t'ont fait quand même, malgré tout, choisir la CGT ? La fraternité quand même, déjà, enfin la sororité, où c'est important de se dire qu'on n'est pas tout seul. Parce que déjà aussi, en tant qu'intermittent du spectacle, on travaille beaucoup tout seul et on n'a pas forcément accès aux syndicats des structures, aux sections. J'aimerais bien avoir plus de connaissances et plus développer le NSTS. Mais du coup, je vais voir s'il y a des formations et tout ça pour en savoir plus. Salut, bonjour.